chapitre 73 au guet entre jéricho et bétabara les rives du jourdain près du guet ressemblent tout à fait à un campement de nomades en ces jours où les caravanes reviennent vers leur pays de résidence des tentes ou même simplement des couvertures étendues d'un tronc d'arbre à un autre appuyées sur des bâtons plantés dans le sol liés à la haute selle d'un chameau fixé en somme de quelques façons pour permettre de s'abriter dessous à l'abri de la rosée qui doit être une vraie pluie dans ces endroits au-dessous du niveau de la mer sont disséminés partout le long des bosquets qui font une bordure verte autour du fleuve quand jésus arrive avec les siens près de la rive au nord du guet tous les campeurs sont en train de s'éveiller tout doucement jésus doit être parti de la maison de nique dès la première lueur car maintenant ce n'est pas tout à fait l'aurore et l'aspect des lieux n'est que beauté fraîcheur sérénité les plus empressés éveillés par les hennissements des chevaux le brément des ânes les cris des chameaux et par les rixes ou les chants de centaines de passereaux et autres oiseaux dans les feuillages des sols des roseaux et des grands arbres qui forment une galerie verte au-dessus des rives fleuries commencent à se glisser hors détente de toutes les couleurs et à descendre au fleuve pour s'y laver quelques pleurs de bébés et des voix douces de mer qui parlent à leurs enfants d'une minute à l'autre la vie commence à se manifester sous toutes ses formes de Géricault qui est proche arrivent des marchands de toutes sortes et des nouveaux pèlerins des gardes et des soldats préposés à la surveillance et au maintien de l'ordre en ces jours où se rencontrent des tribus de toute région qui ne s'épargnent pas les insultes et les reproches et dans lesquelles il doit y avoir des vols nombreux commis par des voleurs qui en habits de pèlerins se mêlent aux foules en réalité pour commettre des larcins et il y a aussi les prostituées qui cherchent à faire leur pèlerinage pascal en soutirant aux pèlerins les plus riches et les plus luxurieux argent et cadeaux pour payer une heure de plaisir dans laquelle s'anéantissent toutes les purifications pascales les femmes honnêtes qui sont parmi les pèlerins avec leur mari ou leur fils adulte sifflent comme des pis fâchés pour rappeler à elles leurs hommes qui prennent plaisir ou c'est ce qui semble aux épouses et aux mères à regarder les courtisanes celles-ci rient effrontément et répondent aux qualificatifs que les femmes honnêtes leur adressent les hommes et surtout les soldats rient et ne refusent pas de plaisanter avec ces femmes quelques israélites vraiment rigides en matière de morale ou seulement hypocritement rigides s'éloignent avec dédain et d'autres anticipent l'alphabet des sourmuets car ils se comprennent vraiment bien par signe avec les prostituées Jésus ne suit pas le chemin direct qu'il amènerait au milieu du campement mais il descend sur la grève du fleuve, se déchausse et il marche là où déjà l'eau frôle les herbes et les apôtres le suivent Les plus âgés qui sont les plus intransigeants murmurent et dirent qu'ici le baptiste a prêché la pénitence Oui, et ce lieu est devenu pire qu'un portique de termes romains et il ne dédaigne pas de s'y divertir ceux qui se disent saints Tu as vu, toi aussi ? J'ai des yeux dans la tête, moi aussi J'ai vu, j'ai vu Les plus jeunes ou les moins sévères c'est-à-dire Judas de Kériot qui rit et regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans les campements et ne dédaigne pas de contempler les belles effrontées venues en quête de clients et Thomas qui rit à la vue des colères des épouses et du dédain des pharisiens et Matthieu qui pécheur autrefois ne peut parler sévèrement contre le vice et les vicieux et qui se borne à soupirer et à secouer la tête et Jacques de Zébédé qui observe sans prêter intérêt et sans critiquer avec indifférence sont en queue de la petite troupe qui a Jésus en tête entre André, Jean, Jude et Jacques d'Alphée Le visage de Jésus est fermé de marbre et il se ferme toujours plus d'autant plus que du haut de la rive arrivent à lui des phrases admiratives ou des conversations provocantes entre un homme peu honnête et une femme de plaisir il regarde toujours devant lui fixement il ne veut pas voir et son intention est manifeste en tout son aspect mais un jeune homme très richement vêtu qui avec d'autres du même genre est en train de parler avec deux mondaines dit à haute voix à l'une d'elles va, va nous voulons rire un peu offre-toi console-le il est triste car pauvre comme il est il ne peut se payer des femmes une onde de rougeur parcourt le visage de Jésus qui ensuite pâlit mais il ne tourne pas son regard l'altération est l'unique signe qu'il a senti l'effronté tout un carillon de collier dans un léger vol de vêtements saute avec un cri maniéré de la rive basse sur la grève et trouve moyen en le faisant de faire briller plusieurs secrètes beautés elle tombe au pied de Jésus et avec tout un tri de rire sur la belle bouche une invite des yeux et des formes elle crie ô beau parmi les enfants de la femme pour un baiser de ta bouche toute moi-même gratuitement Jean André Jude Jacques d'Alphée sont scandalisés et paralysés par la stupeur et ne savent pas faire un geste mais Pierre il fait un bond de panthère et de son groupe tombe sur la malheureuse qui est à genoux à moitié renversée en arrière il la secoue la relève la jette avec une épithète terrible contre la rive et la charge sur lui pour lui donner le reste Jésus dit Simon un cri où il y a plus qu'un discours et Simon revient rouge de colère vers son Seigneur pourquoi ne me laisses-tu pas la punir Simon on ne punit pas le vêtement qui s'est souillé mais on le lave celle-là a pour vêtement sa chair souillée et son âme est profanée prions pour la purifier dans son âme et dans sa chair il le dit doucement à voix basse pas si bas pourtant que la femme ne puisse entendre il se remet en route il tourne oui maintenant il tourne un instant le regard de ses douze yeux vers la malheureuse un regard un seul un instant un seul mais il s'y trouve toute la puissance de son amour miséricordieux la femme baisse la tête elle relève son voile et s'en enveloppe Jésus continue son chemin voilà le guet les eaux basses permettent aux adultes de le passer à pied il suffit de relever les vêtements au-dessus des genoux et de chercher les larges pierres submergées qui blanchissent sous les eaux cristallines pour servir de trottoir à ceux qui passent plus en aval au contraire passent ceux qui sont à cheval les apôtres heureux pataugent jusqu'à mi-cuisse et cela ne semble pas à Pierre trop beau de le faire il promet et il se promet que pendant le séjour dans la maison de Salomon il ne manquera pas de se payer un bain rafraîchissant dit-il pour compenser le rôtissage de la veille les voilà de l'autre côté là aussi il y a une foule qui se met en marche après la nuit ou qui s'essuie après avoir passé le guet Jésus commande répandez-vous pour dire que le rabbi est là je vais près de ce tronc abattu et je vous attends une foule nombreuse est vite prévenue et elle accourt Jésus commence à parler et il prend occasion du passage d'un cortège en larmes qui suit une litière où se trouve quelqu'un qui est tombé malade à Jérusalem et condamné par les médecins et ramené en hâte à sa maison pour y mourir tout le monde en parle car il est riche et jeune encore plusieurs disent pourtant ce doit être une grande douleur de mourir quand on a tant de richesses et si peu d'années et il y en a qui disent peut-être ce sont des personnes qui croient déjà en Jésus c'est bien fait pour lui il ne sait pas avoir foi les disciples sont allés dire aux parents le sauveur est là si vous avez foi et le lui demandez le malade guérira mais lui le premier a refusé d'aller vers le rabbi les critiques succèdent aux marques de sympathie et Jésus se sert de tout cela pour commencer à parler la paix à vous tous certainement la mort déplait à ceux qui sont riches et jeunes riches seulement d'argent et jeunes d'années mais pour ceux qui sont riches de vertus et jeunes grâce à la pureté de leurs moeurs la mort n'est pas douloureuse le véritable sage dès qu'il a l'usage de la raison règle sa conduite de façon à se ménager une mort tranquille la vie est la préparation de la mort comme la mort est la préparation à la plus grande vie le vrai sage du moment où il comprend la vérité de la vie et de la mort de la mort pour ressusciter s'efforce de toute manière à se dépouiller de tout ce qui est inutile et à s'enrichir de ce qui est utile à savoir des vertus et des actes de bonté pour avoir un bagage de bien devant celui qui le rappelle à lui pour le juger pour le récompenser ou le punir avec une justice parfaite le vrai sage mène une vie qui le rend plus adulte qu'un vieillard en sagesse et jeunes plus qu'un adolescent car en vivant dans la vertu et la justice il conserve à son cœur une fraîcheur de sentiments que parfois les tout jeunes ne possèdent pas comme alors il est doux de mourir d'incliner sur le sein du père sa tête fatiguée de se recueillir dans son embrassement dire au travers des nuages de la vie qui fuit je t'aime j'espère en toi c'est en toi que je crois le dire pour la dernière fois sur la terre pour le dire ensuite le joyeux je t'aime pendant toute l'éternité au milieu des splendeurs du paradis dur pensée la mort non juste décret pour tous les mortels elle n'est lourde d'angoisse que pour ceux qui ne croient pas et sont chargés de faute c'est inutilement que l'homme pour expliquer les angoisses sans nom de quelqu'un qui meurt et qui pendant sa vie ne fut pas bon dit c'est qu'il ne voudrait pas mourir encore parce qu'il n'a accompli aucun bien ou en a fait bien peu et qu'il voudrait vivre encore pour réparer en vain il dit s'il avait vécu davantage il aurait pu avoir une plus grande récompense car il aurait fait davantage l'âme sait au moins confusément combien de temps lui est donné un rien de temps comparé à l'éternité et l'âme pousse le moi tout entier à agir mais pauvre âme combien de fois elle est écrasée piétinée baillonnée pour qu'on n'entende pas ses paroles cela arrive chez ceux qui manquent de bonne volonté au contraire ceux qui sont justes dès leur jeune âge sont à l'écoute de l'âme obéissant à ses conseils et en état de continuelle activité et c'est jeune d'année mais riche de mérite que meurt le saint parfois dès l'aurore de la vie et avec cent ou mille années de plus il ne pourrait être plus saint qu'il ne l'est déjà car l'amour de Dieu et du prochain pratiqué sous toutes les formes et avec une entière générosité le rendent parfait au ciel on ne regarde pas au nombre d'années mais à la façon dont on a vécu on mène le deuil sur les cadavres on pleure sur eux mais le cadavre ne pleure pas on tremble de devoir mourir mais on ne se soucie pas de vivre de manière à ne pas trembler à l'heure de la mort et pourquoi ne pleure-t-on pas et ne mène-t-on pas le deuil sur des cadavres vivants les cadavres les plus réels ceux qui comme dans un tombeau portent dans le corps une âme morte et pourquoi ceux qui pleurent en pensant que leur chair doit mourir ne pleure-t-il pas sur le cadavre qu'ils ont en leur intérieur combien de cadavres je vois et qui rient et plaisante et ne pleure pas sur eux-mêmes combien de pères de mères d'époux de frères de fils d'amis de prêtres de maîtres je vois qui pleure sottement pour un fils un époux un frère un père un ami un fidèle un disciple qui sont morts dans une évidente amitié avec Dieu après une vie qui est une guirlande de perfection et qui ne pleure pas sur les cadavres des âmes d'un fils d'un époux d'un frère d'un père d'un ami d'un fidèle d'un disciple qui est mort par le vice par le péché et qui est mort pour toujours perdu pour toujours s'il ne se ravise pas pourquoi ne pas chercher à les ressusciter cela est l'amour vous savez et le plus grand amour ô sotte l'arme sur une poussière redevenue poussière idolâtrie des affections hypocrisie des affections pleurez mais sur les âmes mortes de ceux qui vous sont les plus chers cherchez à les ramener à la vie et je parle spécialement à vous femmes qui pouvaient tant sur ceux que vous aimez maintenant regardons ensemble ce que la sagesse indique comme cause de mort et de honte n'insultez pas Dieu en faisant un mauvais usage de la vie que Dieu vous a donné en la souillant par des actions mauvaises qui déshonorent l'homme n'insultez pas vos parents par une conduite qui jette de la boue sur leurs cheveux blancs et des brandons enflammés sur leurs derniers jours n'offensez pas ceux qui vous font du bien pour n'être pas maudits par l'amour que vous piétinez ne vous dressez pas contre ceux qui gouvernent ce n'est pas par la révolte contre ceux qui gouvernent que les nations se rendent grandes et libres mais c'est par la conduite sainte des citoyens que l'on obtient l'aide du Seigneur lui peut toucher le cœur des gouvernants leur enlever leur situation ou même la vie comme il est arrivé à plusieurs reprises dans notre histoire d'Israël quand il dépasse la mesure et spécialement lorsque le peuple en se sanctifiant mérite le pardon de Dieu qui pour cette raison fait disparaître l'oppression qui a câblé ceux qui étaient punis n'offensez pas l'épouse en lui faisant l'affront d'amour adultère et ne blessez pas l'innocence des enfants par la connaissance d'amour illicite soyez saints devant ceux qui voient en vous par affection et par devoir celui qui doit être l'exemple de leur vie vous ne pouvez pas séparer la sainteté envers le prochain le plus proche de la sainteté envers Dieu parce que l'une est le germe de l'autre de même que les deux amours celui de Dieu et celui du prochain sont le germe l'un de l'autre soyez juste auprès de vos amis l'amitié est une parenté des âmes il est dit comme il est beau pour des amis de marcher ensemble mais c'est beau si on marche sur le bon chemin malheur malheur à celui qui corrompt ou trahit l'amitié en en faisant un égoïsme ou une trahison ou un vice ou une injustice trop nombreux sont ceux qui disent je t'aime pour connaître les affaires de l'ami et en tirer profit trop nombreux ceux qui s'approprient les droits de l'ami droits de l'ami droits de l'ami soyez honnête auprès des juges de tous les juges depuis le juge très haut qu'est Dieu que l'on ne trompe pas par des pratiques hypocrites jusqu'au juge intime qu'est la conscience et jusqu'à ceux affectueux et souffrants et attentifs dans leur amour vigilant que sont les yeux des membres de la famille et ceux sévères des juges du peuple ne mentez pas en prenant Dieu à témoin pour confirmer le mensonge soyez honnête dans les ventes et les achats dans les ventes la concupiscence vous dit vole pour gagner davantage alors que la conscience vous dit sois honnête parce que tu aurais horreur d'être volé écoutez cette dernière voix en vous souvenant qu'on ne doit pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'il nous fût fait à nous-mêmes l'argent qui vous est donné en échange de la marchandise est souvent baigné de la sueur et des larmes du pauvre il coûte de la fatigue vous ne savez pas combien de souffrances il coûte quelle souffrance se cache derrière cet argent qui pour vous vendeur paraît toujours trop peu pour ce que vous donnez créature malade enfant sans père vieillard aux ressources maudiques ô douleur sainte et sainte dignité du pauvre que le riche ne comprend pas pourquoi ne pense-t-on pas à toi pourquoi est-on honnête quand on vend à celui qui est fort et puissant par peur de ce réprésaille alors que l'on abuse du frère sans défense inconnu cela est un crime plutôt contre l'amour que contre l'honnêteté elle-même et Dieu le maudit car les larmes arrachées au pauvre qui n'a qu'elle pour réagir contre l'injustice crie vers le Seigneur comme le sang enlevé aux veines d'un homme par un homicide par un caïn de son propre semblable soyez honnêtes dans les regards comme dans la parole et les actions un regard donné à celui qui ne le mérite pas ou refusé à celui qui le mérite ressemble à un lacet et à un poignard le regard qui s'enlace à la pupille effrontée de la courtisane et lui dit tu es belle et répond à son regard d'invite par son regard d'assentiment est pire que le nœud coulant pour le pendu le regard refusé aux parents pauvres ou à l'ami tombé dans la misère est semblable à un poignard planté dans le cœur de ces malheureux et ainsi pour le regard de haine à l'ennemi et celui de mépris au mendiant l'ennemi doit être pardonné et aimé par l'esprit si la chair se refuse à l'aimer le pardon est amour de l'esprit le refus de la vengeance est amour de l'esprit le mendiant doit être aimé parce que personne ne le réconforte il ne suffit pas de jeter une obole et de passer méprisant l'obole sert pour la chair affamée nue sans abri mais la pitié qui sourit en donnant qui s'intéresse aux pleurs du malheureux c'est le pain du cœur aimer 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 soyez honnête pour les dîmes et les coutumes honnête à l'intérieur des maisons en n'abusant pas outre mesure du serviteur et en respectant la servante qui dort sous votre toit même si le monde ignore le péché commis dans le secret de votre maison l'infidélité à l'épouse ignorante et l'outrage à la servante Dieu connaît votre péché soyez honnête en parole honnête dans l'éducation des fils et des filles il est dit agis de façon que ta fille ne te fait pas la risée de la cité moi je dis faites en sorte que l'esprit de votre fille ne meure pas et maintenant allez moi aussi je m'en vais après vous avoir donné un viatique de sagesse que le Seigneur soit avec ceux qui s'efforcent de l'aimer il les bénit d'un geste et descend rapidement du tronc abattu pour prendre un petit sentier au milieu des arbres il remonte le fleuve et disparaît vite dans l'entrelacement des branches vertes la foule commente avec animation et avec des avis contraires naturellement les opposants sont les échantillons peu nombreux de scribes et de pharisiens présents parmi la foule le diable